Vous écoutez présentement, dans vos douces petites oreilles, Jit du Temple Discut. Merci d'être là. Ouais, c'est Jit du Temple Discut. 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 Yo! Voyez-vous, chou? Regardez, c'est écrit sur ma casquette. Saskatoon, bébé! J'étais vraiment déçu parce que... Mon dernier recap, j'ai la chance d'avoir comme partenaire les hôtels Germain. Et là, ils nous accueillent les deux derniers hôtels. On était dans des haltes qui font partie du groupe Germain Hôtel. Puis ils nous offrent des casquettes comme ça. Mais le dernier podcast, j'ai oublié de mettre ma casquette Calgary. Puis à la seconde où j'ai fini d'enregistrer le podcast, j'ai vu ma casquette. C'est tellement con parce qu'on s'en fout. Mais j'ai été tellement déçu. Je suis très, très, très heureux d'avoir ma casquette Saskatoon. Donc, encore une fois, bienvenue au podcast. C'est un recap de ma tournée canadienne. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un humoriste. Je m'appelle Jit du Temple. Et je traverse présentement le Canada à la course et à vélo pour présenter les dernières représentations de mon spectacle fin, mon deuxième one-man show. Et surtout, pour amasser des fonds pour la recherche en santé mentale, la fondation Douglas. La levée de fonds va tellement bien. Je vais regarder juste pour être sûr. On est rendu à combien? Mais si je ne me trompe pas, on a monté au-dessus de 40 000. Euh... Oui! Ah, mon Dieu! 44 650 $ au moment où on se parle. Euh... C'est tellement généreux. Merci. Tellement. On peut continuer à offrir le lien sur mon site web au dieudutemple.com. Il y a un petit pop-up qui apparaît. Vous cliquez. Vous pouvez offrir. Mon objectif est de 100 000. Euh... Et... Et c'est ça. On vient... On a franchi la moitié de la tournée canadienne au moment où on se parle. C'est la 40e journée de la tournée canadienne. Et au total, incluant mon dernier spectacle au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, on a 77 jours. Donc, on a franchi la moitié cette semaine. Euh... Si jamais vous voulez faire un don d'une manière différente, euh... J'ai plusieurs partenaires de la tournée qui ont décidé de remettre des... à la fondation selon les achats que vous pouvez faire. Donc, par exemple, il y a Mint & Dry qui est une entreprise québécoise. Pascal, le propriétaire, qui est venu rouler avec moi ma première journée de vélo. Un gars tellement gentil. Euh... Dans le fond, ils ont développé un brand de... de... de produits pour les vélos. Donc, pour nettoyer le vélo, des savons, des lubrifiants pour la chaîne. Moi, c'est ce que j'utilise sur la tournée. Ça sent bon. C'est simple. C'est vraiment, vraiment des super bons produits. Et euh... Depuis le début de la tournée jusqu'à la fin de la tournée, tous les achats Mint & Dry. Euh... La compagnie va faire... va remettre un pourcentage... euh... des revenus à la fin, à la fondation. Euh... Il y a aussi euh... Gourou. Naturellement, mon... mon partenaire majoritaire qui sont tellement généreux avec nous. Euh... Gourou remettent euh... 10$ par caisse de leurs nouveaux produits euh... euh... vendus sur leur site web. Donc, euh... Vous pouvez aller voir ça. C'est euh... Euh... J'oublie le nom du produit en ce moment-là, mais c'est la caisse Zéro euh... Euh... Attends, je l'ai ici. Je vais le trouver tant qu'à faire, tu sais. Euh... Euh... Gourou Zéro. Voilà. En vente sur leur site web. Il y a euh... Go RVing, euh... que je tiens à remercier, qui est un partenaire aussi. Euh... Liberté en VR. Vous pouvez les trouver sur leurs réseaux sociaux, qui ont fait un don de 5000$. Alors, c'est vraiment, vraiment généreux. Euh... Et... On a aussi euh... Ça, c'est quand même spécial, dans le fond, c'est que... Mes parents ont un vignoble, pour ceux qui ne le savent pas. Le Domaine Saint-Jacques, euh... Ça s'appelle. Et, dans le fond, euh... Le groupe Germain Hôtel a décidé de rentrer euh... Des produits du Domaine Saint-Jacques dans leurs hôtels au Québec. Donc, euh... Toutes les bouteilles euh... 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 De Pinot Rosé du Domaine Saint-Jacques, vendues dans les hôtels québécoises du groupe Germain. Euh... Ils vont remettre 5$ par bouteille vendue. Euh... Ce qui est super généreux. D'ici à la fin de ma tournée. Donc, euh... Sachez-le, quoi. Et finalement, il y a Roulotte Rémiard, qui, à chaque VR vendu jusqu'à la fin de ma tournée, va remettre 100$. Donc, si jamais vous vouliez vous acheter un VR, bien, allez chez Roulotte Rémiard. Et en plus, ça va être... En plus de vous gâter, vous allez aider une bonne cause. C'est-tu le fun ou c'est pas le fun? Moi, je trouve ça le fun. J'ai une casquette écrit Saskatoon dessus. Euh... Donc, euh... Voilà. Donc, si on reprend là où on s'est laissé, pour ceux qui suivent. Hey, tout d'abord, si vous écoutez tous mes recap, vous êtes tellement nice, je suis tellement reconnaissant. Euh... Donc, merci. Puis, je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent, il y a des gens que je croise qui me disent qu'ils les écoutent, des gens qui me taguent dans leurs activités Strava. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Euh... Il y en a qui me disent qu'ils sont inscrits à des courses, et tout ça. Lâchez pas. J'espère vraiment que votre saison se passe bien. J'espère que, euh... Vous êtes en santé, puis que vous avez pas de bobos nulle part. Puis si vous avez des bobos quelque part, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre tête. Puis, euh... Tout finit par passer. Euh... Donc, si on reprend, euh... La dernière fois qu'on s'est parlé, si je me trompe pas, on était à Calgary. Euh... Euh... Et, euh... C'était... C'était un spectacle vraiment spécial à Calgary, parce que mon ami David Boccage, humoriste, qui travaille présentement sur son spectacle solo, si jamais vous voulez aller le voir en spectacle, Euh... Qui fait ma première partie. Dans le fond, lui pis Charles Pellerin se sont splittés les dates de ma tournée cette année. Ils vont être là, les deux, au Théâtre Maisonneuve, la dernière représentation, euh... de fin. Euh... La fin de fin. Les deux vont être là. Euh... Donc, Dave était à Calgary, puisque son frère habite là. Euh... Donc, euh... J'avais une première partie. On jouait dans une salle vraiment superbe, la Cité des Rocheuses à Calgary. Vraiment une super belle salle, bien accueillie. C'est vraiment le fun. C'est comme un 200 places, euh... Où ce que le stage est comme au sol, et le public est comme assis vers le haut, devant moi. Fait que c'est comme un mur de monde, devant moi. Euh... Et il y a deux balcons sur les côtés, mais vraiment en haut. Le deuxième, il fallait vraiment, j'en regarde dans les airs. C'était bien plein. On était vraiment chanceux. C'était... Le public était super généreux. Euh... C'était vraiment, vraiment une belle soirée. Euh... Puis, à la fin du spectacle, on discutait un peu avec le public francophone là-bas. Les communautés francophones sont vraiment, vraiment généreuses puis chaleureuses. Dans leur accueil. Très fiers aussi. Puis, je sens vraiment que, quand elles se rencontrent à mon spectacle, sont... Je sens que les gens, les francophones ailleurs au Canada sont vraiment heureux de... de... d'avoir des artistes québécois qui se présentent, qui font la route, qui vont les voir. Fait que... Ça fait que l'énergie est très, très, très positive dans la salle. Puis, il y a beaucoup d'énergie. Fait que... C'est vraiment cool. Puis, euh... Après ça, il y a comme toute une conversation qui s'ensuit. Tu sais, à la fin du spectacle, souvent je discute avec le public, savoir ils viennent d'où, qu'est-ce qui les a amenés à Calgary ou là où ils sont. Ou, tu sais... Là, souvent, ils ont des enfants qui ont grandi là. Fait que... C'est vraiment, vraiment cool. Il y avait une dame de 101 ans à mon spectacle. C'est comme pas d'allure. Euh... Tu sais... Fait que... Vraiment une belle soirée. Après le spectacle, on est allés manger dans un resto à Calgary avec Dave, son frère, un de ses amis, puis mon équipe. Puis, c'était vraiment, vraiment une belle soirée. On a très bien mangé. Euh... C'était une place de... Comme... Pas de pull-pork, là, mais je sais pas quoi, là. Où ils font vieillir leur viande, tout ça. Bref, c'était bien, bien délicieux. Puis ça a vraiment aidé à mon carb-load. Le lendemain matin, euh... Je partais à la course du Bass Pro Shops. Je pense que j'ai le chandail. Hi 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 hi. T'es où, tu sais, ça. Les chandails-là. Bref, euh... C'est comme des gros magasins de chasse et pêche, là. Fait qu'on partait de là. Euh... Il y a un... Un Québécois qui s'appelle Louis David, euh... Qui... Qui travaille euh... Dans l'Ouest l'été. Euh... Qui est venu courir euh... Ce matin-là. il y a deux policiers de la GRC aussi qui étaient au spectacle la veille qui ont pris le temps de faire le détour pour venir nous saluer puis nous féliciter ils ont été vraiment généreux de leurs bons mots c'était vraiment cool il y en a un des deux qu'on va recroiser plus tard dans l'histoire, bref, vous allez voir il y a des cliffhangers dans ce podcast-là, la gang est-ce que vous êtes au bout de votre siège ou quoi? It's a good day in Saskatoon et surtout ce qui était la partie la plus fun c'est que ma petite soeur son conjoint et leurs deux filles mes nièces étaient présents dans l'ouest je les ai vus la veille et ce matin-là, Sarah, ma petite soeur qui s'est mise à courir Sarah, c'est vraiment une athlète c'est peut-être la meilleure athlète de notre famille je pense que c'est l'athlète la plus naturelle évidemment, je ne diminue pas je suis quelqu'un de très athlétique mais Sarah, c'est la plus talentueuse mettons, elle est vraiment, vraiment forte elle est très, très bonne elle faisait de la danse quand elle était plus jeune puis elle était très, très, très talentueuse très disciplinée puis après ça, bref tu sais, c'est une athlète elle est vraiment moi je suis disciplinée mais Sarah, c'est comme un autre niveau elle est vraiment son affaire et l'année passée si je ne me trompe pas après mon Ironman le lendemain ou le surlendemain Sarah l'a couru comme un 8 km et là, c'est une fille qui est vraiment en forme donc elle s'est mise à courir avec la tournée canadienne qui s'approchait c'est comme si elle a vraiment intégré la course à pied dans son entraînement puis elle s'est comme donnée comme défi ok je vais courir mon premier demi-marathon avec mon frère à un moment dans la tournée canadienne et là finalement avec son conjoint ils ont décidé d'aller visiter des vignobles dans la vallée d'Okanagan les deux travaillaient au vignoble familial le domaine Saint-Jacques tout ça fonctionnait ils amenaient les filles pour venir me voir moi j'étais content de les voir eux autres, en plus de me voir ils ont été à Calgary qui était un rêve de Sarah ils ont vu les rocheuses ils ont trippé bien raides ils ont passé du temps en famille puis ils ont visité des vignobles bref, c'était vraiment un win-win-win-win-win situation ce matin-là, Sarah m'attendait puis elle était prête à faire son premier demi-marathon qui normalement je pense qu'elle aurait fait plus rapidement que le rythme auquel je cours présentement mais on est parti Louis-David, ma soeur et moi on a commencé à courir puis après 5 km Louis-David nous a salués il a été super généreux de venir courir avec nous puis j'étais très content il se préparait pour le marathon de Banff si je ne me trompe pas je lui souhaite bonne chance et bonne chance à tous les coureurs et coureuses qui vont participer à cet événement-là et après ça on était comme dans un genre de banlieue c'était vraiment cute c'était comme Rocky Views je pense que ça s'appelle si je ne me trompe pas tu vois les rocheuses au loin, 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 loin c'est vraiment, vraiment impressionnant puis il y avait beaucoup de neige sur le top des rocheuses ça fait qu'on les voyait encore vraiment bien puis et c'était tellement spécial de courir avec Sarah tu sais ma petite soeur ça n'a pas d'allure puis d'être ensemble tu sais comme quand j'ai couru un 5 km avec mon père au Nouveau-Brunswick c'était spécial de savoir qu'ils m'accompagnent dans la traversée du Canada puis qu'ils ont couru une partie du Canada avec moi c'est vraiment spécial techniquement peu importe où tu cours tu traverses le Canada tu comprends ce que je veux dire dans le sens on est au Canada donc tu cours mais là de fait de savoir qu'ils m'accompagnent sur cette ligne-là j'ai trouvé ça vraiment spécial puis Sarah super concentrée puis full à son affaire tu sais puis oui vraiment concentrée comme on ne parlait pas tant que ça j'essayais de la faire rire un peu puis j'essayais de jaser un peu avec elle mais je sentais qu'elle faisait son affaire puis elle était concentrée tu sais puis je suis un peu de même aussi tu sais je suis vraiment tu vois là c'est comme si j'ai pas une heartbeat où je suis plus relax maintenant dans la tournée canadienne tu sais je vais me permettre justement après le show à Calgary quand les gars sont en main on va aller manger moi j'étais normalement j'irais peut-être me coucher parce qu'il faut que je dorme parce que demain puis là j'étais hey dude t'es avec ton ami Dave puis tes amis à Calgary de quoi tu parles tu peux marcher demain y'a pas c'est pas une course les nerfs là tu sais jusqu'avant qu'on rentre on a eu de la misère à parquer le VR puis parce qu'on était comme dans la ville tu sais puis il a fallu qu'on recule en tout cas on était dans une rue genre en construction j'étais comme il faut que je m'en aille mais j'étais comme dude ta gueule juste rentre au resto puis relax puis à la seconde où je suis rentré au resto la serveuse m'a appelé Deer puis tout de suite j'étais tellement heureux d'être là puis bien puis j'étais comme ben oui dude les nerfs mais quand je vois ça arrête sérieuse comme ça je suis comme ah oui on est comme ça genre on est très à notre affaire et il faisait super beau il faisait chaud on était comme pas trop chaud on était super bien tu sais et là on traversait une banlieue ben ben relax et vers la fin de son demi fait peut-être à 18 19 kilomètres on est sortis ah non c'est ça juste avant peut-être je sais pas ouais dans ces eaux là 18 kilos on arrive à notre chemin nous amène à une rue qui est en construction en fait la rue est défaite il y a des gros camions qui travaillent sur la rue pis tout pis là il y a un pick-up qui est là pis je suis comme crème on l'a vu ce pick-up là matin pis là je catch que c'est Cédric qui est un des deux policiers de la GRC un Québécois qui habite là-bas qui travaille là-bas qui lui travaillait pas cette journée-là pis il a juste il est venu nous saluer le matin pis après ça il a vu par où on passait pis il savait qu'il y avait de la construction fait qu'il est allé voir les gars de construction pour s'assurer que je puisse passer tellement gentil il a fait comme non non t'es avant même qu'on arrive il a fait hey s'il y a de quoi dites-le moi mais ça devrait être correct je suis allé les voir pis il a comme expliqué pis je suis arrivé pis les gars de construction ils étaient comme yeah yeah go genre pis Sarah on a traversé comme la zone de construction à la course après ça on est sortis de l'autre bord sur un on était vraiment content on est tellement VIP mais dans le fond il y avait rien de VIP mais on était bien heureux de ça pis on est arrivé de l'autre bord pis là c'était vraiment un chemin en garnote et une longue route en garnote pis c'est vraiment des champs tout le tour pis Sarah on habite les deux à Saint-Jacques près de chez mes parents pis Sarah c'est vraiment une fille de campagne moi aussi je suis un gars de campagne pis et c'est comme si je trouvais que ça faisait tellement de sens je trouvais que c'était tellement le fun que le premier demi de Sarah se termine dans un décor comme celui-là que c'est à Calgary on a vu les rocheuses mais là on finit comme en campagne comme chez elle un peu ensoleillée c'était vraiment vraiment super beau pis elle a été tellement bonne parce que pendant une longue séquence vu qu'on ne parlait pas moi au début elle fait ses affaires pis finalement elle était vraiment non elle avait une crampe pis elle a le work through vraiment super elle restait concentrée pis comme elle a vraiment été forte pis bonne pis après ça sa crampe a fini par partir pis on a fini ça dans un grand sourire le sourire aux lèvres pis il faisait super beau pis finalement sa famille était un petit peu plus loin fait qu'elle a fini par courir un 23 kilomètres pour qu'on joigne son copain pis ses filles pis là c'était tellement spécial de voir les filles encore une fois pis là ils avaient leurs petits chandails Bass Pro Shops rouge pis parce qu'ils voulaient qu'ils fit avec Big Tuna le VR parce que Constance pis Céleste mes deux nièces capote sur le VR évidemment pis fait qu'on s'est serrées dans nos bras on s'est saluées pis c'est là qu'on s'est dit bye Sarah venait de compléter son premier nuit dans le mi-marathon tellement fière d'elle pis tellement heureux d'avoir partagé ce moment-là avec elle pis sa famille pis tellement heureux et reconnaissant qu'ils soient venus me voir pis ça m'a donné tellement d'énergie les filles ont été tellement généreuses pis de savoir que Constance voulait se coller sur moi pis tout ça pis Céleste voulait être dans mes bras pis ça serrait fort pis ça a vraiment vraiment fait du bien pis j'étais super content d'être ça pis ouais c'était vraiment cool pis là Sarah s'est inscrite à un autre demi-marathon un peu plus tard dans l'été fait que c'est vraiment c'est vraiment parti je pense c'est vraiment cool c'est officiellement c'est littéralement ma soeur coureuse en ce moment-là moi j'ai continué un petit peu à courir et ça n'a pas pris de temps que j'ai mangé un petit quelque chose pis là Clovis est embarqué pour courir avec moi et là on voyait encore les rocheuses au loin pis là ça a commencé à être venteux quand même c'était très venteux pis après ça Charles a fini par embarquer un petit peu plus loin avec nous et là c'était cute on a vu des chevaux ils sont venus nous voir on les a flattés on est complètement en amour avec la faune de l'ouest là t'sais fait que à chaque fois il y a des chevaux t'sais parce que les vaches ce que j'ai réalisé c'est qu'elles fixent soit elles vont s'en aller où elles vont fixer c'est qu'elles mangent pis là à un moment donné elle t'entende elle se lève les yeux pis là c'est comme elles vont juste te checker alors que les chevaux viennent te voir les chevaux souvent ils vont approcher les chevaux étaient en fond du champ pis là ils ont couru vers nous pis nous approchons c'était vraiment cute on a flatté un peu les chevaux on a continué à courir pis ça a pas été long que moi j'ai commencé à trouver ça bien dur c'est peut-être le 50 que j'ai trouvé le plus difficile depuis longtemps parce que mes 50 habituellement vont bien tu sais je cours un petit peu au-dessus de 6 minutes du kilo ce qui est assez smooth pis ça se passe bien mais là les jambes on dirait que les rocheuses se faisaient sentir encore j'avais pas 100% récupéré je pense des rocheuses fait que le dernier le dernier 15 kilos je l'ai trouvé vraiment difficile une chance que les gars étaient avec moi mais on a fini par se rendre ça a donné comme un genre de 51 kilomètres pis et là on est allé s'installer dans un camping un petit peu plus loin ce soir-là on a mangé des steaks du riz de la salade les gars se sont surpassés c'était délicieux j'ai vraiment beaucoup mangé et là l'équipe du Alpe de Calgary m'avait fait une surprise dans le fond mon lit dans le VR ils l'ont ils l'ont arrangé en literie germain dans le fond ils m'ont fait un lit comme on a quand on est à l'hôtel la couette est vraiment superbe les oreillers sont full confortables j'arrive dans le VR pis c'était un lit de rêve et j'étais couché il était 8h30 je suis couché j'ai mangé Clovis me massait je suis arrivé j'ai pris une douche Clovis me massait j'ai mangé pis je me suis couché parce que le lendemain je m'enlignais et j'ai vraiment bien dormi c'est ça qui est le fun c'est quand quand tu réussis à te coucher tôt parce que le lendemain je me suis levé à 5h15 ce qui est le fun aussi à la hauteur à laquelle on est là on a descendu un peu à Saskatoon mais Edmonton t'es vraiment haut on est comme encore plus haut que la Baie James si je me trompe pas à Edmonton on était on n'est pas encore rendu à Edmonton dans l'histoire mais on s'en allait on montait de Calgary à Edmonton on était au-dessus du 53ème parallèle si je me trompe pas le soleil se lève super tôt et se couche super tard le soleil se couche à 10h30 ici le ciel est encore clair ça n'a aucun sens genre je dors avec un loup chose que j'ai jamais fait de ma vie mais donc 5h15 j'étais debout parce qu'on avait un peu de route à faire pour retourner au point de départ habituellement quand on part du camping c'est assez simple mais là le camping était à 15 minutes de voiture donc Alex se lève avec moi déjà c'était déjà soleillé à 5h15 quand je suis sorti du VR puis ça j'ai réalisé aussi c'est ça que j'aime de camper moi j'ai jamais vraiment été un campeur puis la vie en VR ce que je trouve le plus le fun c'est que tu sais comment tu sais le Andrew Berman je sais pas si vous avez écouté j'écoute pas tant son podcast mais pour ceux qui connaissent bref c'est un genre de scientifique un peu cool je sais pas trop mais lui son affaire la plus importante qu'il dit par rapport à la santé ou l'énergie c'est la lumière naturelle du soleil le matin que lorsqu'on se réveille le matin si c'est possible d'aller prendre au minimum 10 minutes puis au moins si vous êtes capable une demi-heure de lumière naturelle pas de lunettes de soleil pas à travers un windshield de char juste être dehors c'est comme la meilleure manière de se réveiller le matin le matin j'ai eu de la misère et j'avais pas pensé à ça depuis deux ans genre tu sais comme quand j'avais écouté cette partie de podcast là je m'étais dit comment il faudrait que je fasse ça j'ai comme un perron chez nous puis j'essayais le matin de me lever puis d'aller boire mon café dehors puis évidemment ça a duré trois jours puis après ça je l'ai jamais refait mais là ce que j'ai réalisé avec le camping c'est que je suis comme voyons comment ça se fait que je me sens si bien puis c'est que je me lève le matin et la première affaire que je fais c'est que je sors dehors et on est chanceux parce que nos journées il fait beau quand on se lève le matin la majorité du temps on a eu du mauvais temps au départ mais là depuis quelque temps je veux pas le jinxerien je touche à tout je sais pas s'il y a du bois mais on a eu du beau temps qui fait en sorte que tu te lèves le matin et là je sors dehors puis là en plus ça paraît que ça se réchauffe parce que jusqu'à maintenant le matin il fallait quand même tu sais j'avais ma tuque puis je sortais le matin puis c'était frais mais là genre on sort le matin puis on est bien dehors tu sais puis tout de suite tu as la lumière naturelle du soleil puis on déjeune sur la petite table de camping puis après ça moi puis Alex fait que souvent le matin ce que je vais boire c'est un ou deux cafés je vais manger deux bagels puis peut-être un muffin évidemment très tôt en journée ça va souvent être ça mon déjeuner puis sur le vélo les journées de vélo je trouve que je peux manger plus proche de l'activité physique c'est plus facile de gérer que la course à pied la course j'essaie de me lever plus tôt manger puis commencer à courir deux ou trois heures après mais bike des fois je suis comme il y a eu des matins où j'étais comme au pire je me lève je me clipe je pars puis vous me donnerez à déjeuner sur le bike fait que je ne vous dis pas que c'est conseillé je vous dis juste la vérité donc ce matin-là moi puis Alex on a été près tôt on est parti du camping il était à peine 6h fait que j'étais au point de départ à 6h20 puis il n'était pas 6h30 puis j'étais déjà sur le vélo et souvent ce que je réalise c'est que le plus difficile à ce point-ci de la tournée honnêtement mes journées préférées c'est les journées de déplacement c'est les journées où je cours où je fais du vélo c'est mes journées préférées de la tournée à chaque fois à chaque soir que je réalise que je suis nerveux pour les spectacles puis à chaque fois que je suis rendu sur scène je suis vraiment heureux puis c'est pas que ça ne me tente pas avant mais c'est que c'est beaucoup d'inconnus c'est des nouvelles salles c'est un nouveau public fait qu'il y a beaucoup de ah ça va-tu être correct je pense les journées de déplacement c'est de la découverte puis les journées de show aussi puis c'est là où à chaque fois à ce temps je le sais puis à chaque fois que je monte sur scène je suis le temps comme hey dude pourquoi t'es nerveux puis c'est correct c'est parce que je care je veux que ça se passe bien je veux être sûr que les gens soient contents puis tout je m'en fais beaucoup mais alors que les journées de déplacement c'est comme vraiment pour moi je trouve puis j'ai vraiment vraiment du plaisir fait que mais ça arrive des fois si je suis fatigué que c'est le plus dur entre guillemets puis encore là je suis un gars vraiment motivé fait qu'à ce point-ci ma motivation ne diminue pas genre ça fait juste augmenter mon amour de ces sports-là puis de ce projet-là ne fait qu'augmenter mais ça va arriver des journées où je suis fatigué que la seule partie que je trouve entre guillemets difficile c'est sortir du lit parce qu'il est trop confortable mais maintenant encore une fois à force de le faire tu le sais fait que maintenant je le sais que je suis comme ah il faut juste que je sors du lit puis à la seconde où je sors du VR je suis content de voir le soleil puis je suis content puis à la seconde où je donne mon premier coup de pédale où je commence à courir je suis tout le temps content et ce matin-là c'était vraiment ça c'était comme dès que je m'habille pour le bike puis ça j'étais excité puis j'ai hâte puis finalement quand on est parti avant 6h30 j'étais tellement content parce que là c'était une route de campagne en Alberta puis le soleil était bleu 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 puis là c'était des champs à perte de vue et c'est plus vallonneux que chez nous moi j'habite en campagne puis c'est très plat très 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 plat ici tu sais on a comme l'idée des prairies là on rentrait dans les prairies puis tout le monde a l'idée que comme c'est très très plat puis il m'en reste encore à voir mais c'est plus vallonneux dans le sens il n'y a pas de grosse montée là on s'entend ça n'a rien à voir avec les rocheuses rien du tout mais c'est des tout petits vallons des petits up and down qui rendent ça vraiment plaisant aussi tu sais fait que puis là j'avais le vent dans le dos en plus fait que sur le flat je roulais à 35 40 km heure ce qui est rapide quand je montais je descendais peut-être à 28 km heure puis quand je descendais je montais à 50 55 60 fait que ça roulait ça avançait vraiment vraiment bien ça a pris un gros cette fois-là ça a pris d'après moi trois heures avant que je vois le VR tu sais Alex me suivait avec la voiture de courtoisie et là j'ai peut-être un 35 km de fait et j'arrive à ma première curve la première fois que je tourne parce que c'est assez droit tu sais se rendre de Calgary Edmonton c'est une ligne il n'y a pas beaucoup de courbes et comme je tourne je regarde derrière pour être sûr qu'il n'y a pas de char et qu'est-ce que je ne vois pas apparaître le bon Dylan le boy qui a roulé avec moi ma dernière ride de bike jusqu'à Calgary lui il habite Calgary il avait roulé avec sa soeur aux îles de la Madeleine si jamais vous l'avez écouté les podcasts plus tôt bref un Christy de cycliste vraiment vraiment un bon cycliste et il est venu voir le show à Calgary puis il était comme je vais peut-être venir rouler avec toi après avoir puis tout ça mais moi j'étais comme on verra bien puis son amie Audrey-Anne avait dit aussi qu'elle allait venir mais là je me sentais mal évidemment parce que moi je me sens tout le temps coupable c'est la culpabilité qui me coule dans les veines Calgary là j'étais comme normalement je pars autour de 7h 7h30 puis là je me sentais mal parce que là je pars à 6h30 c'est comme une heure plus tôt que prévu peut-être qu'ils vont penser que je fais ça pour pas qu'ils roulent avec moi ce qui était vraiment pas le cas c'était juste je m'en allais pour 260 km puis je voulais être sûr ils annonçaient beaucoup de vent de face puis j'étais comme je veux juste être sûr d'arriver à l'heure évidemment que je pense trop Calgary Dylan qui m'a rattrapé puis j'étais crampé j'étais comme dude what the fuck il est comme yo ça fait longtemps que je te vois de loin man puis je pousse pour te rattraper il était à la moyenne 35 km heure il poussait d'aplomb depuis le matin moi je trottais quand même ce matin là dans le sens mes vitesses étaient rapides mais je poussais pas trop et là lui il est parti de Calgary le bon vilimeux il a fait Calgary et Minton en bike c'était ça son trip c'est malade il a fait 317 km de vélo cette journée là c'est un vrai crinqué il m'a passé il était bien de bonne humeur puis j'étais crampé qu'il soit là puis j'étais vraiment content qu'il soit là puis c'est vraiment un bon cycliste il m'a vraiment puis le fait qu'il soit là ça a comme boosté l'énergie j'étais comme ok les deux on a poussé quand même fort il me tirait souvent pour ceux qui savent pas quand tu roules dans la roue d'un autre cycliste tu sauves beaucoup d'énergie puis il est tellement fort puis tellement généreux en plus Dylan qu'il était comme moi vu que je traverse le Canada il est comme je vais tirer il n'y a pas de trouble on s'est passé la poque mais il m'a beaucoup plus tiré que moi je l'ai tiré mais au début on est beaucoup un à côté de l'autre vu que personne ça route puis on jase puis il fait beau puis le soleil se lève puis c'est le fun et là il y a un petit stop tu sais fait qu'on est un à côté de l'autre il n'y a pas de voiture on continue et là je pense que j'en ai peut-être parlé dans l'autre podcast je pense que oui mais il y a vraiment eu quelque chose tu sais la Colombie-Britannique puis le Nouveau-Brunswick depuis qu'on est parti du Québec tu sais on est parti du Québec on s'est rendu jusqu'aux îles de la Madeleine fait que tu sais j'ai traversé une partie du Québec le Nouveau-Brunswick en entier l'île du Prince-Édouard puis les îles de la Madeleine ensuite de ça la Colombie-Britannique et depuis qu'on est rentré en Alberta c'est la première fois en Alberta que je sentais que les cyclistes étaient moins appréciés de certains chauffeurs il faut faire attention je ne veux pas généraliser c'est vraiment un tout petit pourcentage parce que la majorité la grande majorité des voitures passent super loin puis respectent vraiment les cyclistes et là ce matin-là tout allait bien et de nulle part on passe le stop moi puis l'isane et là il y a une voiture qui baisse sa fenêtre à côté de nous puis le monsieur il me dit genre je ne me souviens pas ce qu'il dit mais je sens que c'est hostile et là j'ai vraiment réagi tranquillement comme ça a été trop long mon temps de réaction j'ai pas c'est quoi l'inverse de l'expression du tac au tac c'est moi ce que j'ai fait ok c'était tout sauf du tac au tac ok j'ai vraiment regardé le monsieur je suis arrivé pour y répondre je vais pas répondre sérieusement à la question hostile qui me lancé c'est full passif-agressif genre ça fait que j'ai juste ça a trop pris le temps j'ai juste dit je parle pas anglais parce que dans ma tête c'était comme le cheminement que j'ai fait dans ma tête c'est que j'ai senti son hostilité trop tard au début j'étais vraiment confus j'étais comme qu'est-ce qu'il vient nous dire après ça j'ai fait comme ah c'était hostile ah est-ce que je veux embarquer dans son hostilité non parce que moi en ce moment je suis heureux puis c'est une bonne journée donc comment est-ce que je fais pour éviter la confrontation je vais complètement l'éviter je vais lui dire que je ne parle pas sa langue tout ça s'est passé en temps réel donc quand j'ai répondu c'était vraiment trop long puis on dirait qu'il a vu mon bluff et là il m'a insulté sur le fait que j'étais francophone et et là mon anglais est sorti vraiment rapidement soudainement je parlais très bien anglais euh euh qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit genre je ne me souviens même pas qu'est-ce que j'ai dit mais j'ai dit we have the right to be here je pense puis là soudainement il s'est mis vraiment à me crier après puis là j'ai juste dit don't yell at me puis il était comme I'm not yelling puis là j'ai comme tu sais quand tu sais comme où est-ce que tu sais quand il n'y a aucun gros bon sens puis naturellement que le monsieur n'allait pas faire comme oh oui excuse c'est vrai que je ne devrais pas crier après toi si depuis le départ il m'infantilise puis il manque de respect puis il crie c'est pas là qu'il va changer son fusil d'épaule puis devenir conciliant puis comme ah ouais bon point je ne devrais pas agir comme ça mais moi je travaillais très très fort de ne pas embarquer j'étais comme j'ai comme sorti mon bouclier de bonheur moi je suis heureux en ce moment puis lui il doit être malheureux en tout cas il est choqué puis je ne veux pas que son énergie affecte la mienne fait que j'étais comme j'ai juste demandé doucement genre don't yell at me puis là il est comme I'm not yelling at you puis là je suis comme oui genre comme Christ on peut-tu s'entendre sur un affaire genre Christ oui tu cries fait que j'étais comme yes you yell puis là il commence à chier sur le fait qu'on bike ici puis là je suis comme I'm going across Canada genre où tu veux que je passe puis là je ne sais pas trop ce qu'il dit puis j'ai juste dit I want you out of my life je n'ai juste pu qu'il soit là mais je me sentais prisonnier de lui parce qu'il était en char puis moi je suis en bike et là genre j'ai juste accéléré sur mon vélo puis là il a accéléré à côté de moi faire where do you think you're going puis j'ai juste répété genre I want you out of my life stop talking to me puis là il a fini par partir en accélérant vraiment vite puis il est comme rentré dans l'accotement comme pour nous bloquer genre loin de nous il était pas proche de nous il était loin de nous il est comme arrêté là comme pour genre qu'on doive passer à côté de lui ou je sais pas quoi puis là finalement il est parti puis j'étais comme qu'est-ce que s'est passé puis je me suis tourné puis j'ai vu que Dylan avait sorti son sel comme pour le filmer puis c'est comme ça qu'il a repoussé puis Dylan lui il se fait longtemps quand même qu'il habite en Calgary puis vraiment moi je suis habitué un peu de me faire crier après par les voitures puis tout ça puis j'ai trouvé j'étais comme content qu'il soit là parce que il y a un moment où j'étais hey man qu'est-ce qui va se passer tu sais genre moi je veux pas me battre je veux pas me battre là tu sais comme il y a rien de tout genre c'était tellement méchant j'ai trouvé ça tellement méchant puis tout ça il a pris tellement plus de temps dans sa journée que s'il avait juste passé à côté de nous tu sais puis il avait full de place il y avait personne comme c'est vraiment juste quelqu'un de très en colère et je peux comprendre que c'est encore une fois tu sais c'est pas tous les cyclistes qui respectent tu sais les le code de la route puis tu sais évidemment que tout le monde a sa part de responsabilité dans la sécurité de tout le monde sur la route mais il y a un moment pour moi qu'on est en bike puis lui est en voiture puis genre c'est dangereux tu sais fait que j'ai trouvé ça tellement mean puis des fois je suis comme ah de ou de ralenti puis passe à côté puis vis ta vie là tu sais puis et malheureusement heureusement j'ai pu en parler avec Dylan un peu puis il était là on était deux tu sais fait qu'il y avait comme aucun danger c'est un monsieur un peu plus âgé que tu sais il devait avoir cinquantaine avancée là tu sais vraiment en colère puis puis ce que j'ai trouvé plate c'est que momentanément il a comme affecté ma journée j'étais comme je trouvais ça moins le fun d'être là j'étais un petit peu moins content puis c'est la première fois que ça m'arrive depuis le début du projet tu sais où j'étais comme c'est la première fois que je me suis posé la question comme hé je suis-tu en sécurité genre ça va-tu être correct ça puis puis le fait que Dylan était bien relax avec ça ça m'a comme rassuré puis après ça j'ai vraiment travaillé fort à à comme couper tu sais comment quand tu croises quelqu'un dans la rue qui te sourit comment ça te fait sourire puis ça peut faire en sorte que ça part une espèce de chaîne de bonheur que comme si quelqu'un toi te voit toi sourire ça te fait sourire lui puis là ça continue comme ça ça a la même affaire avec quelqu'un qui est bête tu sais quelqu'un qui est bête avec toi va peut-être faire en sorte que sans le vouloir ça affecte ton énergie fait que t'es bête avec quelqu'un d'autre je dirais que je voulais vraiment pas être d'un mauvais mood fait que et c'est ce que j'aime de faire du sport ou en tout cas du vélo puis c'est que ça me rend heureux puis là tu sais encore une fois on était dans des champs puis il y avait de l'espace fait que ça a été tu sais bien on a passé puis jusqu'à comme 130 kilomètres ça a vraiment vraiment on a vraiment poussé moi puis Dylan il était vraiment vraiment bon puis et là à partir de un peu avant 130 j'ai recommencé à sentir ma cuisse droite puis là j'étais comme je peux un petit peu moins poussé je le sens puis là j'étais un petit peu plus fatigué je me sentais magané c'est la première fois on est arrêté de dîner au VR les gars nous avaient préparé des wraps puis là son ami l'ami Dylan Audreyhan est venue nous rejoindre puis et j'ai pogné froid genre tu sais j'étais vraiment fatigué je me sentais magané tu sais fait que là j'ai mangé j'ai bu mon gourou j'ai mangé en masse puis là en même temps j'ai bu deux gourous je pense j'étais vraiment go faut y aller puis il nous restait encore 130 kilomètres on est à moitié tu sais et et Clovis m'a tapé la cuisse et on est reparti puis là on avait le gros vent en face et ça un genre de vent pas en face complètement mais à 45 quand même dans la face vraiment intense mais le dîner m'a tellement fait du bien le soleil est sorti le taping m'a fait du bien fait que là soudainement j'étais comme capable de pousser normalement puis ça m'a vraiment aidé puis encore une fois bizarrement on dirait que le fait qu'il vantait un peu comme des rocheuses quand les montées arrivent c'est comme si quand c'est difficile je sais pas je deviens concentré puis je fais mon affaire puis ça m'aide des fois c'est plus sur le flat que j'ai de la misère bizarrement fait que là on s'est mis à pousser Audrey-Anne Dylan et moi puis juste puis là le vent était de plus en plus fort puis à un moment donné il a vraiment fallu tourner face au vent directement on tournait à 90 puis on pognait le vent direct dans la face pendant 3 km et là Dylan nous a tiré telle une locomotive mettons mais à un niveau que je pourrais pas vous décrire genre j'ai été impressionné ça avait pas d'allure il l'a pris dans la face on était juste collé dans sa roue Audrey-Anne puis moi puis après ça on a reviré puis genre il a vraiment été bon et après ça le vent était encore là il devenait de plus en plus fort puis la journée avançait et là on a été sur une longue séquence où le vent c'était paradique c'était vraiment vraiment du gros vent puis là je vois que Charles se prépare à embarquer avec nous autres puis je suis comme moi à sa place je serais pas embarqué j'aurais pas commencé à biker là tu sais comme quand tu rentres dans le vent c'est comme pas si pire mais moi à sa place j'aurais fait comme hé d'autre je suis pas obligé de pédaler genre je le ferais pas mais il est embarqué avec nous autres le vent dans la face on était rendu 4 et bizarrement c'est comme si là moi j'avais vraiment bounce back peut-être parce que Dylan aussi m'avait vraiment sauvé beaucoup d'énergie jusque là donc là moi j'étais capable quand même de tirer un peu le monde Charles était là fait qu'il nous a tiré beaucoup aussi on était comme rendu un peu en duo tu sais Dylan puis Audrey-Anne moi puis Charles fait qu'on se tirait chacun puis vraiment concentré tu sais à avancer puis moi c'est ça l'affaire aussi tu sais des fois les rides quand on termine dans des villes tu sais à la fin quand tu rentres dans la ville là il y a des lumières puis il y a des stops puis c'est long des fois le 20 les 25 derniers kilos là on voulait arriver au Rogers Place qui est le stade des Oilers d'Edmonton fait que c'est quand même au coeur de la ville d'Edmonton tu sais fait que c'était une bonne idée c'est l'idée d'aller c'était vraiment une bonne idée d'arriver là puis mais ça fait que entre l'entrée dans la ville et tu sais on a genre 25 kilomètres c'est à peu près une heure parce que là on est tout le temps arrêté aux lumières puis il y en a qui ça gosse moi ça m'excite je suis comme content dans ce projet-ci parce que c'est tellement je le sens tellement quand je pars d'une ville tu sens que t'es dans la ville puis là tu pars tu sors des lumières puis là à un moment donné il y a de moins en moins de bruit moins en moins de char puis là plus t'éloignes plus t'es tout seul puis là à un moment donné c'est comme puis là quand ce bruit-là se rapproche tu le sens que t'approches la ville tu sens que t'arrives moi j'aime bien ça fait qu'à la fin on dirait que j'étais en feu moi j'étais comme let's go on approche Dylan il a fini par avoir de la difficulté il était au-dessus de 300 kilomètres de fait déjà puis avec une bouteille ça n'a pas de sens fait que et quand on est arrivé au Rogers Place c'était ben trop nice il faisait super beau super chaud j'étais tellement excité d'être rendu à Edmonton c'était malade on était super heureux fait que j'ai félicité Audrey-Anne je l'ai remercié j'ai félicité Dylan je l'ai remercié je l'ai félicité Charles je l'ai remercié et c'était vraiment vraiment un bon feeling d'être arrivé à Edmonton et ce soir-là on s'est fait livrer de la bouffe Pids, Pâtes on avait loué une maison puis c'était un festin on a checké la game de basket c'est les séries de la game de basket de la NBA on a checké ça ben 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 relax puis on a commencé This is the end le film moi je l'ai commencé les gars l'ont écouté au complet moi j'ai fini par aller me coucher et j'ai tellement bien dormi j'avais fait presque 260 km de bike c'était ma plus longue sortie de vélo à vie on a fini il était même pas si tard que ça puis il était pas facile j'étais tellement heureux tellement fier de moi tellement reconnaissant que Clovis a été là encore une fois pour save the day fait qu'il est vraiment vraiment bien dormi le lendemain matin pour pas prendre de chance on a eu un rendez-vous encore une fois grâce à la clinique du coureur qui est un partenaire de la tournée donc ils nous ont eu un rendez-vous avec Norm un physiothérapeute là-bas à Edmonton Norm qui est né d'une famille francophone en campagne de Edmonton puis super physio il nous a tout checké ça puis il était comme il dit oui tes quads ils sont jamés évidemment mais surtout ton fessier puis ta hanche ils sont comme pognés un peu fait qu'il faudrait que tu travailles ça plus de mobilité fait qu'il nous a donné des exercices à faire des exercices que je faisais évidemment à la maison avant de partir mais qu'on dirait que dans le feu de l'action de la tournée canadienne j'ai comme arrêté de faire la mobilité un peu fait que Clovis me massait puis j'avais mon petit terragon puis mon rouleau mais rien de plus fait que Norm il nous a donné une couple d'exercices à faire puis tout ça il était super généreux de ses conseils puis tout ça super gentil fait qu'on est parti de là quand même rassurés puis après ça on est allé au West Edmonton Mall que tout le monde est comme moi c'est comme l'affaire à voir à Edmonton et c'est là que j'ai réalisé à quel point je suis chanceux d'avoir un styliste dans la vie c'est tellement reconnaissant de la présence de Mélo dans ma vie mais un styliste parce que je suis comme ah mon dieu ça fait trop longtemps c'est vraiment gros plein de merde je suis vraiment chanceux de dire ça ça fait longtemps que j'ai magasiné puis puis ça me j'aime pas tant ça mais le monde c'était bien correct c'est un mâle c'est ça que je le dise puis on est allé voir Furiosa au cinéma on est allé voir un film ça fait tellement du bien une journée off en équipe de juste aller au cinéma puis se faire raconter une histoire puis penser à rien d'autre que cette histoire-là c'était bien cool après ça on est sortis du cinéma j'étais allé au Barbier aussi mon dieu je vous dis tout c'était vraiment juste un détail pas nécessaire mais regarde vous le savez évidemment encore une fois je laisse pousser la barbe je touche pas du tout à ma barbe je touche à rien tu sais j'ai comme des petits ça pousse jusque dans mon cou genre des petits pics mais je pense que je laisse tout aller je pense que c'est ça le look de comme non je touche à rien de la barbe depuis le début ça fait que ça c'est ma barbe de 40 jours mais je me clean les cheveux parce que parce que j'ai les cheveux tellement raides que si je les laisse pousser ce sera pas super le fun pour personne dans l'opération et après ça le soir j'oublie ma propre vie ma guesse qu'on a mangé puis peut-être écouter un film puis puis c'est ça le lendemain c'était le show à Edmonton ah oui c'est ça le lendemain on est allé voir une game des Elks les Elks de Edmonton l'équipe de la CFL qui jouait contre les Rough Riders de la Saskatchewan il faisait froid il faisait beaucoup plus froid que je pensais et je le savais pas mais l'équipe a décidé de devancer la game la game était supposée être à 5h le soir puis finalement ils l'ont mis à 2h l'après-midi parce que le soir c'était la première game de la finale de la coupe Stanley des Oilers d'Edmonton contre la Floride et moi j'étais comme asti évidemment que la première fois de ma vie que je fais mon show à Edmonton ça tombe le soir de la première game de la finale de la coupe de Connor McDavid genre c'est quoi les chances que même la CFL a tassé l'heure de la game pour être sûr qu'il y a du monde dans le stade moi j'étais comme non il faut vraiment que ce soit ce soir-là parce que demain il faut que je parte à courir pour Saskatoon donc on est allé voir la game les Elks sont perdus mais on a eu une bonne game puis beaucoup de fans des Rough Riders la Saskatchewan est super c'était vraiment déplacé pour l'occasion et ensuite de ça on est allé se préparer pour le show puis malgré le fait que c'était la première game de la série il y avait vraiment beaucoup de monde au spectacle c'était pas plein mais pas loin fait que j'ai trouvé le monde vraiment vraiment smart de venir du monde qui ont fait de la route d'un peu partout en Alberta pour venir voir le spectacle à Edmonton super cool spectacle le monde a été vraiment vraiment généreux Vancouver Calgary Edmonton depuis le début je dis ça puis comme ça va trop vite mais les îles de Nouveau-Brunswick je suis vraiment chanceux Québec mon dieu ça n'a aucun sens depuis le début de la tournée canadienne chaque show est comme spécial puis ça a vraiment vraiment été le fun puis j'ai jasé avec le public un peu après le show tu sais en fond j'ai fait du crowd work et quelques autres je leur ai raconté le monsieur qui m'a klaxonné puis je sentais que tout le monde j'ai réussi à faire des jokes avec ça mais je sentais aussi que le public était comme ah tu sais on espère que tu ne garderas pas cette idée-là de l'Alberta tu sais j'ai trouvé ça vraiment fin de leur part de faire comme hé tu sais genre ouais il y a du monde pas chill mais comme il y a surtout du monde chill puis j'ai dit oui c'est vrai puis on a jasé un peu après puis tout le monde était super gentil puis on est rentré on s'est couché puis on s'est préparé le lendemain à partir pour la course et le lendemain matin Charles a commencé à courir avec moi dès le départ et il y a un monsieur qui s'appelle Yannick qui était au spectacle la veille qui est un monsieur qui a grandi dans le coin d'Ottawa qui a un super bon français puis qui a bougé à Hamilton il y a plusieurs années de tout ça bref qui est venu courir avec nous pendant une dizaine de kilomètres donc on a jasé avec lui puis il a été super généreux de ses histoires puis de ses bons mots par rapport au spectacle puis comment ça avait résonné avec lui puis tout ça fait que j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool de discuter avec lui puis ensuite on l'a salué puis on a continué puis on était vraiment sur une route de campagne bien relax les chars étaient tous bien gentils ils passaient bien loin de nous autres puis fait que j'ai couru avec Charles une bonne partie de la journée Alex partait ce matin-là il revient demain au moment où on se parle donc Alex devait partir à Montréal un 4 jours fait qu'on l'a salué ce matin c'était bizarre de se dire ben c'est la deuxième fois qu'il doit quitter pour une couple de jours c'est tellement la tête dirigeante de l'opération que c'est tout le temps un peu comme on va-t-il être correct sans Alex puis naturellement les gars tout le monde prend du lead quand Alex n'est pas là ça fait que ça fait en sorte que Charles et Clovis veulent se split ils ne courent plus les deux avec moi parce que là on a juste le VR puis Danny veut prendre des shots donc Charles a couru avec moi la première moitié de la journée puis on a encore vu plein de chevaux puis de vaches puis on a flatté des chevaux puis c'était vraiment vraiment super le fun genre quel animal extraordinaire je sais pas j'adore ça on en a eu chez nous plus jeunes des chevaux parce que ma petite soeur faisait de l'équitation puis j'y sortais le matin avant d'aller travailler dans le champ puis je les nourrissais bref ça me rappelait à chaque fois que je vois des chevaux je trouve vraiment que c'est un animal extraordinaire fait que je trouve ça le fun d'en voir sans rien enlever aux vaches qui nous saluent mais elles sont moins elles viennent moins nous voir donc courir avec Charles une bonne partie de la journée fait que Charles a couru encore une fois plus qu'un demi-marathon si je ne me trompe pas après ça on a switché Charles a arrêté puis Clovis s'est embarqué avec moi un petit peu plus tard c'est ça et là c'est ça quand je suis parti cette fois-là je me suis mis de la musique puis j'ai réalisé que je n'avais pas couru je n'avais pas je n'avais pas fait de déplacement seul j'avais fait le matin de bike tu sais tout seul pour aller vers Edmonton puis c'est tout sinon genre j'avais eu quelqu'un avec moi les deux dans la journée de vélo bref ça faisait super longtemps que je n'avais pas couru seul sur le projet quelle chance et là j'ai mis de la musique puis ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas écouté de la musique en me déplaçant parce qu'il y a tout le temps quelqu'un ou sinon à vélo j'en écoute moins j'ai réalisé fait que et là je ne sais pas on est retombé dans The Free vous vous souvenez-vous de The Free How to Save a Life mais la toune over my head genre ah oui qu'il y a le track et ça ça me rappelle genre quand j'étais kid quand on a déménagé à Saint-Jacques je tondais le gazon en tracteur à gazon ça me prenait 4 heures c'était interminable le terrain était grand puis j'écoutais cet album-là puis je chantais à toute tête sur mon terrain ça me rappelait ça et là je courais en écoutant ça puis ça me rendait vraiment de bonne humeur puis genre puis là j'ai parti la radio de la chanson over my head puis là ça m'a amené à genre Cheryl Crow If It Makes You Happy puis j'étais comme yes quel track j'adore Cheryl Crow puis là j'ai mis la toune picture de Cheryl Crow puis j'étais comme ah ça c'était une bonne toune de duo de karaoke en tout cas je voyageais dans ma tête puis j'étais vraiment de bonne humeur fait que j'ai couru je ne sais pas combien de temps tout seul parce que ça n'a pas été long Clovis s'est embarqué puis fait que là j'ai enlevé la musique mais j'étais vraiment comme craqué par la musique j'étais vraiment craqué on courait sur le bord d'une autoroute c'était pas la place la plus charmante mais j'étais vraiment en feu puis de bonne humeur puis là Clovis qui a couru avec moi encore une fois une longue séquence puis ça a full bien été puis ça a été un séquence où là j'ai fait ah j'ai retrouvé mes jambes là je pense vraiment que j'ai récupéré le petit séjour à Edmonton m'a vraiment vraiment fait du bien j'ai vraiment bien dormi j'ai bien mangé je sens vraiment que mon corps est back puis le 50 a été un long fleuve tranquille c'était tip top quoi j'étais vraiment vraiment de bonne humeur et là on est arrivé dans un camping fait que j'ai pris une petite douche on a cuisiné les quatre gars ensemble puis il faisait super beau on a mis de la petite musique latine c'était vraiment party c'était vraiment vraiment de bonne humeur j'ai super bien mangé j'ai super bien dormi encore une fois et là le lendemain matin tout le monde devait devait partir avec moi parce que fallait que je parte d'un point un peu plus loin fait que tout le monde on devait rapper le VR avant de partir mais j'avais juste 139 kilomètres de vélo à faire fait que j'étais comme puis le vent s'annonçait favorable pour la première fois de notre vie le vent s'annonçait de dos parce que là il faut savoir aussi que Calgary et Minton on montait là quand même fait que normalement quand tu traverses le Canada tu le fais mettons d'ouest en est puis les vents dominants sont vers l'est fait que c'était quand même normal qu'on ait le vent comme en 45 dans le face ça fait bien du sens fait que mais là c'est la première fois que de Minton vers Saskatoon on descendait pas mal tu sais en 45 puis le vent était comme vraiment de notre bord fait que c'était comme hey on a le vent dans le dos puis on peut partir plus tard fait que c'est une des fois où je me suis levé le plus tard depuis le début de la tournée je pense que je me suis levé à peut-être 8h30 là tu sais vraiment vraiment tard ce que je pensais jamais dire quand j'ai commencé à faire de l'humour parce qu'à ce moment-là je me levais à midi mais là 8h30 pour moi c'est comme vraiment tard je suis quand même je suis vraiment fier de moi je suis fier de la guerre fait que je suis complètement un frère coureur et donc on est parti du camping je sais pas il était-tu 9h on s'est rendu au point de départ fait que j'ai commencé à pédaler il était-tu 9h30 et il faisait super beau puis on était super bien et ça n'a pas pris de temps que j'ai enlevé les couches tu sais de plus que j'avais sur le bike parce qu'on était super bien puis on s'est mis à rouler ça faisait très 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 beau puis et là plus on avançait ça avançait tellement vite c'était vraiment des belles routes c'était vraiment une longue route de campagne c'était super plaisant c'était vraiment vraiment une belle section c'était vraiment vallonné des chevaux qui courent avec moi comme littéralement genre je passe à côté des chevaux puis genre ils se mettent à courir pour me suivre comme dans un film ouais le rêve de l'Alberta comme puis c'était super nice tu sais pas un pas un nuage puis vallonné là juste parfait c'était extraordinaire je me sentais super bien vraiment vraiment en forme puis le vent d'eau faisait vraiment du bien ça avançait vite puis là ça n'a pas pris de temps comme on est j'étais comme hey les gars tu sais comme on est arrivé à 139 km il n'était pas deux heures tu sais puis fait que je me suis assis les gars m'ont fait à dîner puis j'étais comme hey les gars moi je pense qu'on continue on était à 60 km de fait que de 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 la ligne entre l'Alberta et la Saskatchewan fait que j'étais comme hey man on se rend à la frontière les gars sont comme let's go on fait ça puis à la vitesse à laquelle j'allais 60 km c'est pas deux heures fait que on roule fait super beau puis là le fait encore une fois mentalement le fait de faire plus que la distance prévue ça te donne ça te fait flotter genre c'est comme tu voles tu roules tout seul ça n'a aucun sens ça donne des ailes parce que c'est comme si mentalement c'est comme du gravy c'est de l'over fait que je me sentais super bien puis on roule puis à un moment donné genre je suis comme juste excité à l'idée de faire oh mon dieu je commence à réaliser que je vais compléter une autre province genre j'ai fait le Nouveau-Brunswick on a traversé l'île du Prince-Édouard on a roulé les îles de la Madeleine on a traversé les Rocheuses en Colombie-Britannique et là je vais compléter l'Alberta c'est extraordinaire et quand on est arrivé à la à la pancarte de la Saskatchewan j'étais tellement excité tellement excité tellement heureux les gars l'étaient aussi on était crampé bien raide puis on capotait c'était tellement le fun puis on a alors pris le temps de faire des vidéos puis des photos avec la pancarte puis on était vraiment contents puis ça me faisait sourire aussi parce que quelques jours avant le dimanche d'avant il y avait eu un bel article sur le projet dans la presse une journaliste de la presse Émilie qui était à Calgary par le plus pur des hasards en même temps que nous je me suis entretené avec elle puis le papier qu'elle a généreusement écrit est sorti dimanche dans la presse puis Charles le drômeur des trois accords m'a texté le lendemain pour dire que j'ai lu l'article c'est vraiment nice ton projet puis c'est vraiment trippant de suivre fait que keep it up man puis j'ai trouvé super gentil tu sais je connais pas beaucoup les gars des trois accords mais j'ai eu la chance de les rencontrer la première fois que je les ai vus je les avais présenté dans un festival de musique à Amos pendant que moi je faisais le festival d'humour à Val-d'Or j'étais allé les présenter là-bas puis le festival m'avait demandé bref puis après ça on s'était recroisé je sais pas où après ça ils ont fait le festival de la blague puis ils m'avaient booké là-dessus à Drummond fait que j'avais fait la première édition fait que je les avais vus là puis après ça ils sont venus sur mon podcast déjà si jamais ça vous intéresse l'épisode est encore disponible ils étaient venus à la maison tu sais puis on trippait j'étais même les trois accords viennent à la maison c'est malade tu sais puis quelle bande nice puis les gars sont tellement smart puis bon depuis tellement longtemps tu sais puis je trouvais ça drôle qu'ils m'écrivent au moment où j'arrête pas d'écouter la toune Saskatchewan évidemment que c'est la toune qu'on va mettre c'est l'affaire la plus cliché mais en même temps c'est tellement ça qu'on voulait vivre puis c'était tellement tripant puis j'arrêtais pas de chanter cette toune-là fait que je trouvais ça je trouvais ça drôle qu'ils m'aient écrit la journée ou l'avant la veille que j'arrive en Saskatchewan fait que bref je les salue puis et encore une fois je me sentais tellement bien et là on était à 200 km que j'étais comme hé les gars il est pas 5 heures tu sais il arrivait 4 heures j'étais comme je pense qu'on continue puis là techniquement c'est juste qu'on avait booké un camping avant là c'est vraiment faut qu'on retourne ça je suis comme hé moi je pense qu'on va trouver une place où dormir passer tu sais c'est pas bien grave puis Alex était pas là je sais qu'Alex à la distance il devait être nerveux de faire comme ah Chris là les gars qu'est-ce qu'ils font puis moi j'étais comme hé on pousse une heure tu sais on pousse 25 km puis fait que on roule puis comme de fait les gars sont comme oh hé au pire on va dormir dans un stationnement on va trouver puis il n'y a pas de trouble puis ils vont checker ça continuer à rouler je me sens encore une fois super bien c'est la première journée depuis la troisième journée d'un rusheuse que je me sens 100% bien du matin au soir genre j'ai pas mal à la jambe j'ai pas mal nulle part on m'a pas tapé la jambe j'ai vraiment l'impression que mes jambes sont venues fait que on roule puis juste avant que j'arrive à 225 kg je vois une pancarte écrite RV Park 3 km puis je suis comme dude je pense que c'est un signe puis comme de fait j'arrive 3 km plus loin puis les gars Danny m'attend au coin de la rue puis ils sont comme dude on a trouvé ça puis comme de fait un super camping proche d'un petit terrain de balle où il y a des kids qui jouent genre baseball puis il y a tout ce qu'on a besoin c'était vraiment ce camping-là nous attendait puis on park Big Tuna et s'ensuit une soirée de rêve de camping où encore une fois on a cuisiné en équipe super bien la blonde à Charles avait donné l'idée à Charles qu'on mange du macaroni chinois puis j'ai mis au gros call c'était tellement bon puis on a installé dans le VR la game des Oilers contre les Panthers fait que gros setup dans notre VR c'était tellement nice de checker la game de manger on a cuisiné on était super bien les Catboys très 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 chanceux puis on a mangé ça je pense que j'ai mangé cinq bols ça n'avait aucun sens c'était tellement bon et là on a checké un peu normalement j'étais supposé me rendre à Saskatoon dans trois jours de bike un 139 un 178 puis un mon calcul mental n'est pas bon mais 140 je pense et là je check ça puis j'étais comme il reste 240 km avant d'arriver au Halte à Saskatoon moi je dis aux gars je suis comme yo le vent est encore favorable demain c'est ce qu'ils annoncent ils annoncent super beau moi j'irais à Saskatoon une journée d'avance puis les gars sont comme let's do it il y a eu une petite gestion quand même avec l'hôtel appeler l'hôtel être sûr comme pouvez-vous nous recevoir une journée plus tôt puis l'équipe du Halte à Saskatoon a été tellement généreuse puis nous a organisé ça vraiment ils ont fait bien oui mets-en venez-vous-en on va vous accueillir une journée plus tôt je les remercie vraiment pour ça avec des casquettes en plus de la merch gros fait que on est parti encore une fois ils annonçaient super beau puis du vent de dos fait que j'étais comme un environ pas fou puis je suis rendu plus relax c'est comme si je réalise que je pense que je n'avais pas caché à quel point j'allais acquérir comme de l'expérience à l'intérieur du projet c'est comme si tu sais avant le projet ma plus longue distance c'était 224 kilomètres puis ça avait été une ride à l'entraînement vraiment difficile parce que je n'avais pas eu assez de bouffe mais là là je comprends un peu mieux mes distances ma force je sais comment ça marche j'en ai fait tu sais fait que là j'étais comme ah 240 tu sais la veille on avait fait 225 ça avait super bien été on était parti quand même tard fait que j'étais comme si je commence à pédaler à 8 et demi d'après moi on est correct puis là je partais direct du camping ça c'est simple pour les gars aussi puis je peux juste me lever encore une fois le matin tellement le fun avec le VR où je fais juste sortir du VR avec le toaster puis des bagels puis un café puis genre je déjeune là bien relax puis finalement les gars ont le temps de se lever après bien smooth puis tu sais j'ai eu le temps de partir puis tu sais les gars avaient le temps après ça de ramasser ses affaires bref un matin génial il faisait déjà chaud le matin c'est le premier matin où je suis parti juste avec mon bib puis mon gilet de bike comme j'avais pas ajouté de couche c'est le premier matin puis ça j'étais vraiment heureux de ça de faire comme yo il fait déjà chaud ça va être sick moi j'adore la chaleur je sais que ça peut être vraiment difficile dans le sport d'endurance surtout quand il fait vraiment chaud mais là c'était comme juste parfait moi j'adore ça moi je commence à rouler puis le vent était moins fort dans le dos que la veille mais quand même tu sais je roulais quand même vite je pense que ma moyenne était peut-être quand même autour de 30-32 la veille je pense que ma moyenne était de 34 km heure ça n'a aucun sens fait que tu sais sans trop pousser c'était fou fait que et là même toute la première section c'est peut-être après ça peut-être que j'oublie vite évidemment les rusheuses je pense que ça va ça va rester une des sections que je vous conseille le plus fortement si jamais vous voulez rider là mais mais pour vrai moi des rangs de campagne j'adore ça et c'est vraiment juste un petit peu vallonné qui fait que c'est vraiment plaisant tu vois loin il y a des animaux il faisait beau les chars étaient super gentils toutes les chars changeaient tu sais c'est une route qui se rencontre fait que toutes les chars se tassaient d'une voie pour me laisser de l'espace même si j'avais vraiment j'avais tout mon accotement à moi mais il prenait les 53 pieds les pick-up toutes les voitures passaient vraiment loin de moi c'était vraiment une section géniale les 100 premiers kilomètres c'était un charme c'était vraiment vraiment super une longue section j'ai été tout seul comme ça quand les gars sont passés on a fait un petit switch ils m'ont donné un yogourt protéine Oikos que j'aime beaucoup prendre aussi qui est un partenaire mais que c'est de la bombe ça des fois aussi en fin de ride je vais boire ça pour récupérer plus vite je vous le conseille ils m'ont passé évidemment un muffin au bleuet qui m'a rendu très 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 heureux on a switché Gould tout ça par la fenêtre du VR puis après ça fait que j'ai pas arrêté avant d'avoir atteint 102 kilomètres je pense là j'ai arrêté j'ai mangé un wrap déjeuner un petit café glacé puis ajouté de la crème solaire puis là j'ai continué là on était rendu sur une route c'était la 40 Est drôlement je pense à Québec puis mais j'avais mon accotement à moi mais là t'es un peu ça a 20 tu sais fait que c'est comme moins les vues c'est vraiment des champs à perte de vue c'était une section un petit peu moins tripante mais t'as tellement tout ton accotement puis l'avantage je trouve souvent de rouler sur les bords de route c'est moins visuellement tripant mais habituellement ça roule vraiment 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 vite fait que là je roulais à 40 km heure ça avait pas d'allure après ça j'ai arrêté à un autre moment je me souviens pas combien de kilomètres qu'il me restait je me suis clenché un délicieux gourou on a discuté rapidement avec une dame qui nous demandait ce qu'on faisait c'était bien gentil puis là Charles est embarqué avec moi pour rouler et là ça a peut-être pris je sais pas une vingtaine de kilomètres puis ouais je devais approcher ouais je pense que j'étais à 200 ouais passé 190 les 50 derniers kilomètres de la ride là j'ai commencé à avoir les jambes un peu fatiguées c'était surtout les fesses c'est comme si les muscles fessiers fatiguent en premier fait que c'est juste c'est pas une douleur c'est vraiment juste une fatigue qui fait que souvent t'as comme l'impression qu'il faut que tu t'étires ou quelque chose mais pas besoin de débarquer du bike fait que mais t'sais après ça je veux dire la veille j'avais eu une longue journée tranquille puis la ride de bike avec Dylan avant ça tu sais j'avais quand même poussé fait que je pense que c'était normal avec le volume que je venais de faire d'être un peu fatigué puis puis tu vois à la fin il me restait 20 kilomètres fait que j'étais à 220 on arrête et il faisait chaud là on était bien j'aimais tellement ça et on sent qu'on approche de Saskatoon et là et finalement Charles a pogné un flat fait qu'il a arrêté fait que j'ai fait les derniers 20 kilomètres tout seul puis tu vois c'est ça qui est le fun c'est que là le fait d'approcher en fait le fait d'arrêter avec les gars jaser un peu m'étirer manger quand je suis rembarqué sur le vélo j'avais plus mal puis le fait d'être proche c'est comme si encore une fois le dernier 20 kilomètres la dernière heure moi je l'aime de faire comme là soudainement il y a plus de maison ok là je rentre d'une banlieue on tourne vers la ville il y a des lumières il y a plus de chars et là soudainement c'est comme si t'es en découverte fait que je me fous du pace je me fous de la vitesse je me fous de tout je fais juste observer puis absorber puis je suis comme et là je catch que oh my god j'arrive à Saskatoon je suis à Saskatoon de quoi tu me parles j'avais comme de toutes les villes évidemment que quand on a monté le projet on parlait des rocheuses puis du retour à Montréal puis des îles mais genre on n'a pas beaucoup parlé de la Saskatchewan puis là c'est de faire comme ah oui j'ai deux shows en Saskatchewan j'ai aucune idée à quoi m'attendre puis finalement je rentrais dans la ville puis je suis arrivé directement au Hald puis il faisait beau il était à peine 5 heures c'était une journée de bike exceptionnelle 238 kilomètres puis j'étais tellement content c'était tellement nice puis je me suis coulé un bain puis j'ai pris un bain dans ma chambre d'hôtel puis ça m'a vraiment vraiment fait du bien puis après c'est les gars on est allé se promener un peu on a mangé on est allé prendre on a croisé une fille qui nous a jasé faire comme hey tu sais where are you from je sais pas quoi on lui dit on vient d'où puis elle est comme ah elle a étudié à Trois-Rivières je peux pas croire que la première personne à qui on parle à Saskatoon nous parle de Trois-Rivières je me suis malade puis après ça on a mangé une crème glacée puis on s'est pas couché tard puis j'ai commencé à écouter la saison 2 du Tour de France sur Netflix qui m'a complètement craqué ça a comme aucun sens c'est comment c'est nice fait que j'ai commencé à écouter ça ce soir-là puis hier hier matin là c'est ça on avait deux journées off ce qui est inhabituel fait qu'hier on est allé déjeuner que là c'est moi pendant que les gars faisaient la grasse matinée puis et ouais très bien déjeuner qu'est-ce qu'on a fait après ça ah j'étais allé jogger avant ça ouais je dis ils sont comme dude day off qu'est-ce que tu fais mais c'est que comme si vous l'avez peut-être entendu dans les autres podcasts mais le risque de blessure est plus élevé sur la course à pied donc je dois plus souvent courir dans le fond l'idée c'est de courir plus souvent moins longtemps pour envoyer le signal constant à ton corps de comme hé oui moi je cours il va avoir des impacts donc pour habituer ton corps à l'impact fait que je suis allé courir pas vite pas longtemps un genre de demi-heure avant d'aller déjeuner puis après ça j'ai pris un autre bain pour vraiment relaxer je me suis entraîné un tout petit peu ça faisait longtemps que je m'étais pas entraîné dans un gym je profitais du gym de l'hôtel j'ai fait un petit peu de upper body you know what I mean puis juste pour faire moi ça me rend heureux puis ça me fait du bien fait que ça m'a vraiment fait du bien puis après ça on est allé il y a un tout petit burger joint genre juste à côté où il y avait la crème glacée de la veille fait que j'étais allé me chercher une poutine puis ils vendent la poutine je suis allé je filais greasy bouffe fait que je me suis callé deux smash burgers puis une poutine puis yo la poutine était fucking délicieuse man vraiment vraiment une bonne Olivier Primo aurait donné une bonne note fait que manger les deux smash burgers puis ma poutine en regardant la game de basket puis à la demi j'étais allé me chercher une deuxième poutine ouais parce que j'ai le droit je fais ce que je veux j'ai une casquette de Saskatoon fait que j'étais allé me chercher une autre poutine puis encore une fois j'ai surpris des gens qui travaillent en cuisine avec la quantité de nourriture que j'ingère puis puis ça a été ça quoi ça a été ben mollo puis là ce matin on est allé déjeuner les catboys ensemble ben smooth puis il fait super beau Saskatoon c'est cute puis c'est ça demain soir chaud à Saskatoon j'ai aucune idée à qu'on attendre c'est une tout petite salle c'est une salle de genre 80 90 places je sais même pas combien de monde qu'il va y avoir mais j'ai très hâte de les rencontrer ensuite on s'en va à Regina là aussi ça va être deux journées de déplacement seulement donc une journée de course une journée de bike là il faut savoir que dans le fond demain matin la journée du show à Saskatoon Alex revient donc il va nous rejoindre mais le lendemain du show matin Clovis nous quitte donc membre de l'équipe physiothérapeute acceptée en médecine communément maintenant appelée CGMD Clovis Girard médecin pas encore mais on le surnomme CGMD il nous quitte c'était ça son ses disponibilités c'était les 5 premières semaines du projet on a officiellement franchi la moitié de la tournée canadienne donc il nous reste 37 jours on en a 40 de fait on est dans le 40e en ce moment et c'est bizarre de devoir laisser partir Clovis on va se revoir il va sûrement être là à la fin mais quel membre de l'équipe extraordinaire un gars qu'on connaissait tous peu mais j'avais un feeling il fit dans l'équipe je sais pas pourquoi j'ai le feeling que c'est le bon gars puis il était au-delà de nos de nos attentes tout le monde a trippé dessus c'est vraiment la recrue de l'année heureusement qu'il était là aussi pour me faire des tapings pour me masser dans les rocheuses jusqu'à la toute dernière seconde heureusement qu'il était là j'ai été très 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 chanteuse qui soit là donc je le remercie je le salue et ensuite de ça on va être les 4 boys donc Alex Charles Danny et moi jusqu'à la fin donc après Regina on a une couple de journées de déplacement pour se rendre à Winnipeg il reste des billets je pense pour Regina et Winnipeg si je ne m'abuse ensuite de ça Hearst Sudbury Toronto en Ontario il reste des billets gênez-vous pas il n'en reste pas beaucoup je pense ça va venir très très vite et ensuite de ça on rentre au Québec pour aller faire un spectacle à Gatineau à la salle Odyssée que j'adore c'est notre dernier arrêt et ça c'est le 16 juillet avant le 17 juillet on fait Gatineau à la rive sud de Montréal on va sûrement aller chez mes parents à vélo et le 18 juillet c'est mon arrivée donc je vais courir de chez mes parents à Montréal si jamais vous souhaitez être présent à mon arrivée on va donner tous les détails dès qu'ils vont être finaux si jamais vous voulez courir avec moi aussi je vais m'arranger pour qu'il y ait des gens qui puissent embarquer au 21ème j'aimerais ça je vous dis mon plan puis après ça commentez ou écrivez-nous si c'est quelque chose qui semble avoir du bon sens mais je me disais qu'au 21ème kilomètre si les gens veulent embarquer pour faire un 21 un 15 un 10 un 5 un 3 un 1 j'aimerais ça que les gens puissent se joindre à nous puis j'aimerais ça que l'arrivée soit festive un peu à la Rocky Balboa quand ils courent puis que les gens l'accompagnent qu'il y ait plein de monde je pense que ce serait vraiment le fun mais je ne veux pas builder mes attentes puis je suis quand même bon pour avoir des attentes basses donc puis moi depuis le départ je me suis dit si jamais il n'y a personne à l'arrivée moi je vais être fier de moi mais je vous le dis dans le sens où je pense que si c'est quelque chose qui intéresse les gens le 18 juillet c'est un jeudi je pense que je prévois arriver entre 5 et 7 le soir donc comme je me dis la plupart des gens ont peut-être fini de travailler fait que si jamais mon arrivée est à 6h bien peut-être que les gens peuvent courir la dernière heure s'ils le souhaitent je ne sais pas quoi fait qu'on va travailler activement là-dessus puis vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux évidemment pour avoir tous les détails de l'arrivée donc le 18 juillet 5 à 7 à Montréal mettez ça à vos agendas puis on va essayer d'organiser ça pour que le plus de gens possible toutes les personnes qui souhaitent être là pour encourager pour nous accueillir ou pour courir soient présents donc j'arrive à la course si vous avez bien compris et le 19 juillet le lendemain c'est la dernière représentation de mon spectacle fin au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts et si je ne me trompe pas il ne reste vraiment pas beaucoup de billets ce qui est vraiment cool fait que c'est vraiment excitant fait que c'est là qu'on en est la gang j'espère que vous allez bien on peut continuer à faire des dons on approche du 50 000 $ ce qui est tellement excitant mais j'espère vraiment qu'on va être capable de se rendre à 100 000 donc si vous êtes capable d'inciter les gens à offrir ce qu'ils sont capables d'offrir tous les dons sont les bienvenus puis vont directement à la Fondation Douglas donc voilà merci encore et on se reparle à Régina quoi Saskatoon c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi